La personnalité INFJ est la personnalité réputée la plus rare. Ce qui pourrait lui attribuer de loin un certain prestige, mais en réalité, les personnes qui ont cette personnalité peuvent rencontrer énormément de problèmes pour connecter avec les autres et du coup, pour créer des relations de couple heureuses, voire créer des relations de couple tout court. Et si effectivement, toutes les personnalités ont des qualités et des défauts, celles des INFJ sont réellement uniques. Et si ces derniers ne maîtrisent pas leur personnalité à 100%, il n'est pas rare de les voir être bloqués dans la vie, ne pas réussir à atteindre les objectifs qu'ils se fixent ou à avoir les choses qu'ils voudraient avoir. Ils pourront même avoir l'impression que le monde entier joue contre eux et qu'ils ne sont pas adaptés à la réalité qui les entoure. Pourtant, plein d'INFJ atteignent entre guillemets leur plein potentiel, tandis que plein d'autres, voire même la majorité, n'y arrivent pas du tout. Dans cette vidéo, en particulier pour ce qui concerne les relations de couple, je vais vous expliquer les critères qui font que beaucoup d'INFJ sont célibataires. Et pour aborder un tel sujet, vous verrez que dans cette vidéo, on sera obligé de s'attarder sur certains des grands défauts des INFJ et sur certains de leurs côtés les plus sombres. Mais pour que tout cela vous soit utile, il faut que vous sachiez précisément et assurément quel est votre type de personnalité. Et pour cela, j'ai créé un test très différent des autres tests de personnalité que vous avez pu passer par le passé et qui est bien plus pertinent et bien plus précis. Vous pourrez le passer à la fin de cette vidéo. Et comme vous allez le voir, il y a même plusieurs types d'INFJ différents. Et il est très important que vous sachiez quel est le vôtre pour ne pas perdre votre temps avec des informations superflues qui vous éloigneraient de vos objectifs, mais plutôt vous concentrer uniquement sur l'essentiel qui vous concerne vous et vos problématiques directement. Ce test est disponible d'ailleurs gratuitement et extrêmement rapide à passer dans la description. Et dans cette vidéo, je vais donc vous expliquer pourquoi les INFJ sont célibataires. Une des raisons pouvant entraîner le célibat chez une personnalité INFJ est leur côté introverti. Vous ne le savez peut-être pas, mais il y a en réalité plusieurs types d'INFJ dont certains ne sont pas introvertis. Pour en avoir le cœur net, je vous encourage à passer le test dans la description. Mais en attendant, on va parler des INFJ entre guillemets classiques, c'est-à-dire donc les INFJ plutôt introvertis. Et cela peut être un problème lorsque l'on va vouloir se mettre en couple. Parce qu'effectivement, ça pourrait être difficile pour un INFJ d'aller rencontrer des nouvelles personnes, de se rendre à des endroits où il y a des gens rencontrés. Tout ce domaine de l'extraversion ne leur est pas naturel. C'est un domaine qu'ils pourront étudier et dans lequel ils pourront devenir bons, voire même excellents, s'ils s'attellent à cette tâche-là. Mais naturellement, taper la discute et parler de choses assez peu profondes avec des gens juste pour briser la glace n'intéressent que très très peu. Les INFJ ne se sentent pas toujours très à l'aise dans ce genre de situation. Tantôt parce que les gens ne les intéressent tout simplement pas et ils préfèrent travailler sur des choses qui ont du sens pour eux plutôt que de créer du lien social avec un peu n'importe qui. Tantôt parce qu'ils auront un profond besoin d'aider les autres, d'écouter les problèmes qu'auront les gens, d'être un soutien émotionnel pour ces personnes-là. Et faire ça avec trop de monde peut rapidement être très fatigant. Et forcément, quand on est plutôt introverti, on va avoir des difficultés à se comporter d'une manière normale, etc. parce qu'on n'aura tout simplement pas l'habitude, pas les codes. Ce qui peut faire qu'on va être vu comme étant un peu bizarre. Les choses qui vont les intéresser ne vont pas être des choses qui intéressent les gens. Sans compter le fait qu'ils parlent souvent du futur, de grands plans, de choses très larges et abstraites qui peuvent paraître un peu perchées ou farfelues pour les autres. La deuxième raison qui pourrait expliquer le célibat chez une personnalité INFJ et leur côté mystérieux. On pourrait croire que c'est la même chose que l'introversion. En réalité, c'est assez différent. Ce n'est pas tout à fait la même chose que d'être introverti parce que même avec des gens dont ils sont proches, donc pour lesquels leur introversion n'a plus réellement d'importance, c'est à donner que bon, même les personnes introverties connaissent quelqu'un avec leurs amis, ils peuvent s'ouvrir. Mais les INFJ, eux, auront tendance à être assez mystérieux. Ils vont préférer écouter les autres plutôt que de parler d'eux. Et même lorsqu'ils parleront d'eux-mêmes, de ce qui les tracasse, de leurs problèmes, de leur identité, de leurs plans pour le futur, ils auront tendance à le faire d'une manière assez peu claire. Ils peuvent même parfois parler en métaphore, parler en proverbe, comme quand on va voir un vieux sage en haut de sa montagne, etc., qui va nous dire une phrase que l'on ne va pas comprendre, mais qui en fait nous aidera dix ans plus tard, etc. C'est quelque chose que les INFJ peuvent effectivement avoir tendance à faire, ce qui les rend assez mystérieux et en plus assez difficiles à comprendre. Même une fois que l'on passe cette barrière qui est due à l'introversion, qui va faire que tout simplement, on ne va tout simplement pas les voir. Une autre raison qui va faire qu'il sera parfois assez difficile de se mettre en couple lorsque l'on est en INFJ, est qu'ils ont tendance à être très concentrés sur leur plan. Les INFJ ont tous une sorte de plan, une sorte de vision pour le futur, une sorte de stratégie long terme qui va leur être très personnelle et de laquelle ils auront du mal à se détacher. Ce qui fait que quand quelqu'un ne verra pas les choses de la même manière que eux, ça peut avoir tendance soit à les agacer ou alors tout simplement à ne pas les intéresser et eux-mêmes vont se détourner de cette personne-là. Sauf qu'en faisant ça, du coup, on ne s'intéresse pas à grand monde parce que personne n'aura cette même vision-là que nous lorsque l'on est en INFJ, que l'on passe beaucoup de temps à affiner, sur laquelle on réfléchit beaucoup, etc. Et puisque lorsqu'ils ont un objectif en tête, le reste ne les intéresse plus, de la même manière, si on veut les faire sortir de leur zone, si on veut les faire sortir de leur air de confort ou leur faire découvrir quelque chose qui n'a aucun autre intérêt que le fait que c'est agréable et fun, etc., ça ne va pas les intéresser, ce qui peut les rendre très peu spontanés, ce qui peut les rendre ennuyants et voire même parfois limite fermés d'esprit parce qu'en dehors de leur objectif, en dehors de leur centre d'intérêt, et en dehors de leur plan, rien ne les intéressera vraiment. Dans la même lignée, une autre raison majeure qui peut rendre les INFJ, effectivement, donc célibataires est qu'ils sont totalement dans leur monde à eux. Ils ont tendance à penser toujours au même sujet, ils ont tendance à être un peu dans leur bulle. Si ça ne nous intéresse pas, du coup, ça va être assez difficile de les supporter, en fait, sur le long terme parce qu'en général, quand ils ont un centre d'intérêt, 90% de leur temps est passé dans ce centre d'intérêt-là et pas dans autre chose. Tandis que d'autres personnalités peuvent, elles, être plus versatiles, s'intéresser à plein de choses, etc. Ce qui peut faire que, bon, même si à un moment ils s'intéressent à quelque chose qui nous ennuie, bientôt ils passeront à la prochaine chose. Chez les INFJ, ça ne marche pas vraiment comme ça. Et en général, ils vont s'intéresser à cette chose-là pendant très longtemps, ne parler que de ça, ne penser que à ça. Donc si on n'est pas tout à fait sur la même longueur d'onde qu'un INFJ et que cet INFJ n'a pas non plus la maîtrise de sa personnalité nécessaire pour équilibrer un peu ce genre de comportement et être moins, entre guillemets, monomaniaque, eh bien, tout simplement, créer du lien avec eux sera assez compliqué parce qu'ils trouveront tout le monde ennuyant et tout le monde les trouvera, eux, ennuyants. Et enfin, un dernier critère que l'on abordera dans cette vidéo qui est extrêmement important et qui peut même être assez grave parfois, c'est que les INFJ, un de leurs défauts est qu'ils peuvent être assez contrôlants, assez suspicieux, voire même jaloux, voire même manipulateurs. Les INFJ sont des personnes très intuitives qui vont percevoir des choses même lorsqu'il n'y a pas encore beaucoup d'éléments pour en avoir, évidemment, le cœur net. Mais ils vont déjà les entrevoir et ils vont construire sur cette perception-là, sur cette intuition-là, pour essayer de comprendre ce qu'il se passe. Donc, si un INFJ, par manque de maîtrise de sa personnalité, commence à avoir certains soupçons, certaines intuitions qui lui suggèrent telle ou telle chose, eh bien, il ne sera pas possible, il ne sera pas impossible. Il devienne assez insistant pour avoir plus de contrôle par rapport à ce que vous faites, par rapport à la relation, par rapport à ce dont ils veulent avoir le cœur net. Commencez à vouloir imposer certaines règles, certaines bonnes pratiques, ce qui peut être parfaitement normal. Tous les couples ont des limites qui sont acceptées par les deux. Eh bien, eux pourront avoir tendance à, effectivement, devenir très insistants, voire jaloux, voire vous espionner un peu, voire vous soupçonner, vous questionner par rapport à des choses. Et ça pourra demander beaucoup d'efforts pour la personne avec qui ils sont ou avec qui ils veulent être, de savoir gérer ce genre de comportement, ce genre de personnes qui peuvent, parfois, devenir limite paranoïaques. Voire même essayer de jouer, parce que ce sont aussi des personnes qui comprennent relativement bien et qui s'intéressent, en tout cas, souvent aux émotions des autres, etc., ce qui peut être très bien pour offrir un soutien émotionnel, mais ce qui peut aussi, parfois, les entraîner lorsqu'ils vont se sentir menacés ou qu'ils vont avoir l'impression que la relation ou que la personne échappe à leur contrôle et que quelque chose se trame dans leur dos. Un peu manipulateurs, ils vont pouvoir jouer avec ces émotions-là, utiliser les faiblesses qu'ils discerneront chez leur compagne ou leur compagnon pour, justement, faire en sorte que cette personne se sente coupable ou, en tout cas, pour faciliter le fait que la personne se sente coupable. Et ça, c'est un des réels problèmes dans la gestion de leur personnalité que pourront avoir les INFJ parce que, tout cela, là, on parle évidemment de pourquoi est-ce qu'ils peuvent être célibataires et même dans ce que j'ai dit, il y a parfois des qualités mais qui ne sont tout simplement pas compatibles avec le fait de créer un couple durable, etc., monogame, sain et aimant parce que ça demande, effectivement, beaucoup de temps, beaucoup de maturité, beaucoup de discussions avec l'autre, beaucoup de, non pas de concessions, mais plutôt de bâtir avec la personne une vision qui conviendra aux deux, qui conviendra, en fait, à chacun parce que chacun doit avoir comme objectif que l'autre soit aussi heureux dans cette relation-là. Et si on n'a pas le recul sur notre personnalité pour faire ces efforts-là, si, d'ailleurs, même, on les voit comme des efforts, alors que quand on comprend les bénéfices que ça apporte, on se rend même compte que ce ne sont même plus des efforts, que ça se fait assez naturellement, eh bien, si on n'a pas cette maturité-là, ça peut être, alors, assez difficile de former un couple. Et chez les INFJ, voilà les différents comportements qu'ils pourront avoir lorsqu'ils ne sont pas assez matures dans leur gestion de leur personnalité. Encore une fois, pour avoir le cœur net sur votre personnalité, j'ai moi-même créé un test plus fiable et plus pertinent que tous les autres tests MBTI. Vous verrez que sa forme est très différente, justement pour éviter les problèmes qu'ont les autres. Vous le retrouverez dans la description. Et vous aurez alors, non seulement votre personnalité, mais si vous êtes un INFJ, le type précis d'INFJ que vous êtes, ce qui vous permettra d'approfondir drastiquement votre compréhension de votre type, d'améliorer votre personnalité, et évidemment, du coup, de pouvoir libérer, entre guillemets, votre plein potentiel, de construire la vie que vous voulez, de devenir les personnes que vous désirez. Ou en tout cas, ça vous donnera tous les outils pour faciliter cette tâche-là, parce qu'évidemment, personne d'autre que vous-même n'avait le pouvoir de faire advenir ces choses-là. Je ne pourrai que vous aider avec tous les outils, tous les conseils que j'ai à ma disposition et que je mettrai à la vôtre. Très bien dit ça. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Salut ! Sous-titrage ST' 501